C'est une première dans l'Union Européenne. L'Autriche a mis sous cloche depuis quelques jours les seuls non-vaccinés contre le Covid-19. Si le taux de vaccination de la population française est supérieur à la moyenne européenne, l'idée de suivre le modèle autrichien s'est invitée au cœur des débats. Gabriel Attal l'a souligné et Emmanuel Macron l'a rappelé dans un entretien à la Voix du Nord. Confiner les personnes non-vaccinées n'est pas nécessaire en France. Bien que pour le moment, l'exécutif ferme la porte à des mesures drastiques visant uniquement les personnes non-immunisées, dans les faits, une telle mesure est-elle réalisable ? Alors que la France dépasse les 10 000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour, de nouvelles restrictions ont déjà été mises en place pour juguler la cinquième vague, comme le retour du port du masque à l'école. Toutefois, dans l'éventualité d'une flambée plus importante des contaminations accentuées par une vague de froid, la question du confinement des non-vaccinés pourrait à nouveau se poser. Cette mesure a cependant de faibles chances de voir le jour en France, et ce pour trois raisons. Sanitaire, juridique et politique. Du point de vue sanitaire, France et Autriche ne sont pas comparables. En effet, le taux de vaccination est supérieur en France puisque 89% de la population est totalement vaccinée, contre 64,8% en Autriche. Au cours des sept derniers jours, le taux d'incidence s'élève à 90 pour 100 000 habitants en France, tandis que celui de l'Autriche s'élève à 959 pour 100 000 habitants. Par ailleurs, il advient de souligner que la population française est plus dense que la population autrichienne. Nous sommes 67,39 millions de Français, contre 8,91 millions d'Autrichiens. Et la question de l'isolement des non-vaccinés divise le monde médical. Si le professeur Gilles Pialou estime que cette mesure a du sens, notamment car une large partie des réanimations est occupée par des patients non-vaccinés, l'épidémiologiste Pascal Crépet juge que cette mesure serait insuffisante. Cette discussion autour d'un confinement sélectif est en fait une plan sémantique. C'est-à-dire que typiquement pour l'Autriche, à Vienne, cela faisait déjà une semaine. Les non-vaccinés n'avaient plus accès ni aux restaurants ni aux endroits non essentiels qui ne pouvaient plus être accessibles, y compris avec un test, sans pour autant parler de confinement. D'un coup, le gouvernement parle de confinement et des non-vaccinés, ce qui ne change absolument rien dans l'Université. Et toute l'Europe, ça c'est du sujet, ça provoque un tollé sur les réseaux sociaux. Du point de vue juridique, cette mesure semble difficilement envisageable au regard de l'État de droit puisqu'elle suppose un retour à l'état d'urgence sanitaire. Mesure dont nous sommes sortis en mai 2021. L'état d'urgence sanitaire, c'est un régime qui a été créé au moment de la crise sanitaire par la loi du 23 mars 2020 et qui a été appliqué à deux reprises. Depuis le 1er juin 2021, nous sommes dans un régime transitoire, hybride, certes d'exception, qu'on pourrait même qualifier d'état d'urgence sanitaire qui ne dit pas son nom, mais formellement, nous ne sommes pas sous l'emprise de ce régime qui est codifié aux articles L31-31-13 et suivant du Code de la santé publique. Et le Conseil constitutionnel a été très clair lorsqu'il a examiné diverses lois organisant la crise sanitaire. Seul l'état d'urgence sanitaire permet de prononcer des mesures interdisant à la population de sortir de chez elle, tels le confinement, de quelque sorte qu'ils soient. Donc, si on voulait prononcer et imposer un confinement, il faudrait au préalable rétablir l'état d'urgence sanitaire, ce qui suppose dans un premier temps un décret pris au Conseil des ministres. Et si cet état d'urgence sanitaire doit durer plus d'un mois, alors il faut une autorisation législative, il faut en passer par la loi. Cette loi n'évoque toutefois pas de cas spécifiques d'un reconfinement d'une partie de la population. Par ailleurs, cette mesure mettrait en lumière des discriminations injustifiées aux yeux de la loi entre les Français. Maintenant, pour le confinement différencié, c'est-à-dire un confinement qui ne s'impliquerait que à certaines catégories de personnes, notamment les non-vaccinés. La loi sur l'état d'urgence sanitaire, qui est la base légale pour prononcer des mesures de confinement, ne prévoit qu'un seul type de différenciation possible, qu'un seul type de discrimination, on va dire, possible, qu'est une différenciation sur une base territoriale, sur une base géographique. Au-delà de cette différenciation, première conclusion, c'est qu'il n'est pas possible d'établir des discriminations, que ce soit le critère de l'âge, comme ça avait été un temps envisagé, ou le critère du statut vaccinal, comme ça pourrait être envisagé aujourd'hui. Le confinement a vocation à protéger notre santé, notre santé collective, et on nous confine afin d'éviter de contribuer à la circulation du virus. Et à ce niveau-là, les personnes vaccinées et les personnes non-vaccinées ne sont pas placées dans une situation différente, puisque, sans être médecin, les analyses médicales ont démontré que même les personnes vaccinées contribuaient à la circulation du virus. Et donc, il n'y a pas de différenciation objective entre les vaccinés et les non-vaccinés au regard de l'objectif du confinement, qui est d'éviter la circulation du virus. Bien que cette mesure soit conditionnée au retour de l'état d'urgence sanitaire, et que pour l'heure, seule la discrimination territoriale est jugée constitutionnelle, dans les faits, elle pourrait s'appliquer. En revanche, d'un point de vue politique, il est peu probable que le gouvernement y ait recours. Rappelez-vous, en avril 2020, le seul confinement des personnes vulnérables avait été soulevé et avait créé une polémie avant que cette mesure ne soit écartée par l'exécutif. Il est certain que pour le gouvernement, ce serait un risque énorme de prendre une telle mesure, étant donné le tollé que la décision autrichienne a provoquée sur les réseaux sociaux. Mais on a vu que tout était une question de temps dans l'opinion publique. qui n'est pas sanitaire avait lui-même suscité des centaines de milliers de manifestants dans les lieux. Et puis, au cours des semaines, la manifestation s'est naturel.